Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter de la question de la création monétaire et de ses limites. Avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site internet coursdeses.fr. Alors donc, ce chapitre correspond au chapitre 4.3 du programme de Première ES, qui s'intitule « Qui crée la monnaie ? ». Nous allons traiter de ce chapitre en trois parties. D'abord, nous allons voir quelles sont les différentes sources possibles de la création monétaire. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons quelles sont les limites à la création monétaire. Et enfin, nous verrons quel est le rôle de la banque centrale dans ce processus. Alors donc, quelles sont les différentes sources possibles de la création monétaire ? D'abord, je vous propose un aperçu schématique du système bancaire dans son ensemble. Donc, en haut du système bancaire, nous avons la banque centrale, autrement appelée banque des banques. La banque centrale est donc en lien avec les banques commerciales, qui sont les banques des entreprises et des ménages. La banque centrale accorde aux banques commerciales des prêts. Et en échange, les banques commerciales font des dépôts auprès de la banque centrale, c'est-à-dire qu'elles ont toutes obligatoirement un compte auprès de la banque centrale. Les banques commerciales, quant à elles, sont en lien avec un certain nombre d'entreprises, mais également avec des ménages. Évidemment, les banques commerciales accordent des prêts aux entreprises et aux ménages, et en échange, les ménages et les entreprises ont des comptes auprès des banques commerciales, et donc des dépôts. La monnaie qui circule entre la banque centrale et les banques commerciales s'appelle de la monnaie centrale. La monnaie qui circule entre les banques commerciales et les agents économiques que sont les entreprises et les ménages s'appelle de la monnaie scripturale. Il faut bien comprendre que la fabrication de billets ne crée pas de monnaie de nouvelles, car la somme correspondante est systématiquement retirée du compte de la banque commerciale auprès de la banque centrale. C'est-à-dire que si une banque commerciale demande à la banque centrale des billets pour satisfaire les besoins en billets de ses propres clients, l'argent sera retiré du compte de la banque commerciale auprès de la banque centrale. Il n'y a pas de création monétaire. Pour schématiser la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie à un instant donné, on peut prendre l'image d'une baignoire. Dans ce cas, la masse monétaire représente la quantité d'eau dans la baignoire. Il y a un premier phénomène qu'on appelle la création monétaire, donc création de monnaie nouvelle, qui consiste en fait à augmenter la quantité de monnaie en circulation, donc comme si on remplissait la baignoire avec de l'eau. Et il y a un deuxième mécanisme inverse, qui est la destruction monétaire, donc comme si la baignoire se vidait. Si la création monétaire se déroule à un rythme plus important que le rythme de la destruction monétaire, donc si on remplit la baignoire plus vite qu'on ne la vide, et bien la quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire la masse monétaire, augmente. Au contraire, si la création monétaire est moins rapide que la destruction monétaire, c'est-à-dire que la baignoire se vide plus rapidement qu'elle ne se remplit, et bien la quantité de monnaie en circulation diminue. La création monétaire a trois origines possibles. Environ 80% de la monnaie est créée lorsqu'une banque commerciale accorde un crédit à un de ses clients. Environ 15% de la monnaie est créée lorsqu'une banque commerciale prête de l'argent à l'État, en l'occurrence en achetant des bons du trésor. Et environ 5% de la monnaie est créée lorsqu'une banque commerciale rachète des devises étrangères à un de ses clients, c'est-à-dire des monnaies étrangères. La destruction monétaire intervient lorsque les crédits ou les prêts accordés par les banques commerciales leur sont remboursés. Alors, quelles sont les limites à la création monétaire ? Il y a trois principales limites à la création monétaire par les banques commerciales. Tout d'abord, les fuites, c'est-à-dire lorsqu'une partie de la monnaie créée échappe aux banques commerciales. Nous y reviendrons plus en détail ensuite. La deuxième limite consiste dans les règles prudentielles que les pouvoirs publics imposent aux banques commerciales. Nous y reviendrons également. Et enfin, la troisième limite, c'est le niveau des réserves obligatoires que la banque centrale impose aux banques commerciales. Nous y reviendrons également. Alors d'abord, première limite, les fuites de monnaie vers les autres banques et hors du système bancaire. Imaginons qu'une banque commerciale nommée A accorde un crédit de 100 euros à un de ses clients nommé 1. Par ce crédit, la banque crée 100 euros de monnaie nouvelle. Imaginons un premier cas. Imaginons que ce client 1 fait un chèque de 30 euros à un autre client 2 de la même banque A. L'argent sera donc retiré du compte du client 1 pour être transféré sur le compte du client 2, mais restera dans les comptes de la banque A. Dans ce cas, il n'y a pas de fuite. La monnaie créée par la banque A ne lui échappe pas. Elle n'a donc pas besoin de se la procurer. Autrement dit, cela ne lui coûte rien de créer de la monnaie nouvelle et il n'y a donc dans ce cas aucune limite à cette création. Voyons maintenant un autre cas. Imaginons ce client et qu'il retire donc 50 euros sous la forme de billets. La banque A va devoir lui fournir, mais comme elle n'a pas le pouvoir de fabriquer des billets, elle va devoir les demander à la banque centrale. Si elle n'a pas cet argent sur son compte auprès de la banque centrale, elle va devoir les emprunter, moyennant le versement d'un taux d'intérêt. Dans ce cas, sur 100 euros de monnaie scripturale créée, les 50 euros transformés en monnaie fiduciaire lui échappent, il s'agit donc d'une fuite, et cela va lui coûter de devoir se les procurer. Troisième cas de figure, si ce client 1 fait un chèque de 40 euros à un autre client 3 d'une banque B, la banque B va réclamer ses 40 euros à la banque A. Si elle n'a pas cet argent sur son compte auprès de la banque centrale pour que la banque centrale puisse les transférer du compte de A au compte de B, elle va devoir les emprunter, moyennant le versement d'un taux d'intérêt. Dans ce cas, sur 100 euros de monnaie scripturale créée, les 40 euros réclamés par la banque B lui échappent, il s'agit donc encore d'une fuite, et cela va lui coûter de devoir se les procurer. Au final, il y a donc de multiples raisons pour que la monnaie créée par une banque lui échappe. D'abord, les demandes de billets de ses clients. Ensuite, les paiements par ses clients à des agents économiques ayant leur compte dans une autre banque. Mais aussi, les paiements par ses clients de leurs impôts au trésor public, qui est la banque de l'État, et les paiements par ses clients à des agents situés à l'étranger. La première limite à la création monétaire, donc celle liée aux fuites de monnaie, tient donc dans le mécanisme suivant. Plus une banque crée de monnaie, plus cette monnaie risque de lui échapper. Plus elle lui échappe, plus elle court le risque de devoir elle-même l'emprunter. Plus elle doit en emprunter, c'est-à-dire se refinancer, plus cela lui coûtera cher. Au final, plus une banque crée de la monnaie, plus cela lui coûte. Il s'agit donc d'une limite essentielle à la création monétaire. Ensuite, viennent les deux autres limites, que sont les règles prudentielles et le niveau des réserves obligatoires. Au moins deux autres limites empêchent les banques commerciales de créer de la monnaie indéfiniment. D'abord, les règles prudentielles imposées par les pouvoirs publics. Depuis les accords de Bâle III de 2010, les banques doivent obligatoirement disposer en fonds propres, c'est-à-dire en capitaux et en actifs réellement possédés par elles, au moins 10% environ du montant total des crédits en cours. Elles ne peuvent donc pas créer de monnaie nouvelle au-delà de cette limite. Il y a également le niveau des réserves obligatoires imposées par la banque centrale. Les banques commerciales doivent toujours avoir un compte créditeur, c'est-à-dire positif, auprès de la banque centrale, et il doit représenter un pourcentage minimum du montant total des dépôts de ses propres clients. Plus le niveau des réserves obligatoires est élevé, moins elles peuvent créer de monnaie. Comment les banques peuvent-elles se refinancer ? Autrement dit, comment peuvent-elles emprunter la monnaie qui leur manque pour faire face aux fuites de monnaie, c'est-à-dire la monnaie qu'elles ont créée elles-mêmes et qui leur échappe ? Pour cela, les banques peuvent soit emprunter directement de la monnaie auprès de la banque centrale à un taux préétabli, soit emprunter de la monnaie auprès d'autres banques sur le marché monétaire interbancaire au taux du marché. Le marché monétaire interbancaire est un marché réservé aux banques et à la banque centrale où se rencontrent les offres et les demandes de monnaie centrale et où le taux du marché s'établit en fonction de l'offre et de la demande. Au final, la banque centrale dispose d'importants moyens pour décider du niveau des taux d'intérêt auquel les banques pourront se refinancer. D'abord, c'est la banque centrale qui décide du taux auquel elle peut leur prêter de la monnaie centrale directement. Ensuite, la banque centrale peut décider d'offrir de la monnaie centrale sur le marché monétaire interbancaire lorsqu'elle veut faire augmenter l'offre de monnaie et donc faire baisser le taux d'intérêt du marché ou au contraire, demander de la monnaie centrale sur le marché monétaire pour faire augmenter la demande sur le marché et donc faire augmenter les taux d'intérêt. Ainsi, la banque centrale peut soit inciter les banques à accorder davantage de crédits en faisant baisser le coût de leur refinancement soit au contraire les dissuader de créer trop de monnaie nouvelle en faisant augmenter leur coût de refinancement. Alors, quel est finalement le rôle de la banque centrale dans ce processus ? Si la banque centrale cherche à réguler la création monétaire en allégeant ou en renchérissant le coût de refinancement des banques commerciales, c'est principalement afin de lutter contre l'inflation. En effet, si le robinet de la création monétaire remplit trop vite la baignoire de la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation, c'est-à-dire la masse monétaire, peut se révéler être en excès par rapport à la quantité de biens et services échangeables. Dans ce cas, le pouvoir d'achat de la monnaie diminue, ce qui est synonyme d'inflation, l'inflation désignant l'augmentation durable du niveau général des prix. Alors, démontrons l'inflation par la création monétaire. Pour cela, imaginons un pays disposant d'un seul type de marchandises et d'une monnaie appelée Z. Imaginons qu'à l'instant T, elle dispose de 1000 tonnes de marchandises et que sa masse monétaire soit de 10 000 Z. Dans ce cas, une unité de Z permet donc d'acheter 0,1 tonne de marchandises. Autrement dit, une tonne de marchandises vaut 10 Z. Imaginons ensuite que la quantité de marchandises augmente de 10 %, donc on passe de 1000 à 1100 tonnes, et que la quantité de monnaie augmente plus rapidement de 20 %, on passe donc de 10 000 à 12 000 Z. A l'instant T plus 1, une unité de Z ne permet plus d'acheter que 0,09 tonne de marchandises. Autrement dit, une tonne de marchandises vaut désormais 10,9 Z. Ainsi, lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la quantité de biens échangeables, le pouvoir d'achat de chaque unité monétaire diminue. Autrement dit, les prix augmentent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. En luttant contre l'inflation, la banque centrale est donc garante du maintien du pouvoir d'achat de la monnaie afin qu'elle puisse remplir correctement sa fonction de réserve de valeur. Le plus souvent, elle est aussi garante du pouvoir d'achat de la monnaie vis-à-vis des autres devises, c'est-à-dire des autres monnaies échangées à l'international. Pour ce faire, elle peut décider d'acheter ou de vendre de sa propre monnaie sur le marché d'échange, c'est-à-dire le marché où les devises s'échangent les unes contre les autres, pour faire monter ou baisser son cours, c'est-à-dire son taux de change. Autrement dit, la valeur de sa monnaie vis-à-vis des autres monnaies. En effet, si la valeur d'une monnaie augmente vis-à-vis des autres devises, le coût des importations diminuera, mais le prix des exportations augmentera. Au contraire, si la valeur d'une monnaie diminue par rapport aux autres, le coût des importations augmente, mais le prix des exportations diminue. Enfin, la Banque centrale est garante du bon fonctionnement du système financier en tant que prêteur en dernier ressort, car elle est chargée de garantir la possibilité pour les banques de se refinancer. Voilà, je vous remercie, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada